La motivation dans la reconquête amoureuse, un terrain qui vous intéresse forcément. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la comparaison de votre histoire avec celle de personnes qui ont pu mener leur reconquête amoureuse est finalement quelque chose d'utile. La question paraît anodine, finalement, vous allez le voir, elle est très intéressante. Je vous laisse découvrir tout ça juste après le générique. Salut à tous, c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau contenu vidéo qui va s'attarder sur votre motivation et les processus de réflexion, un processus de réflexion notamment qui peut l'impacter en bien et puis derrière en un petit peu moins bien. Et c'est pour ça que je voulais me pencher sur cette idée pour continuer à entretenir ce qui est absolument vital, à mon sens, pendant une reconquête amoureuse, à savoir notre objectivité. On sait que c'est une denrée rare, perdant la personne que l'on aime, cassant une relation qu'on voulait solide, étant directement concerné par tout ça, difficile de comprendre exactement ce qui se passe dans sa tête. On ne sait pas non plus ce qui se passe dans son quotidien. Et la recherche de la compréhension, c'est la nature humaine, j'ai envie de dire. Donc l'idée n'est pas ici de remettre en cause cette volonté que vous avez de comprendre, mais plutôt de parler des moyens qu'on utilise traditionnellement pour montrer qu'ils peuvent aussi mener à une certaine subjectivité qui peuvent avoir un impact donc négatif sur votre motivation. De quoi je parle aujourd'hui ? De cette volonté hyper naturelle à aller chercher des éléments de comparaison dans votre environnement au sujet de votre reconquête amoureuse. Vous voulez, et je le comprends, des exemples de reconquête qui ont fonctionné. Vous voulez un timing, vous voulez des idées de communication, vous voulez savoir comment la situation était avant, pendant, après, comment la personne a potentiellement changé d'avis, ce qu'elle nous explique depuis, etc. Cette idée, elle est fort intéressante. Évidemment, j'en ai même fait la figure de proue de mon travail puisque, vous le savez, j'ai mené ma reconquête amoureuse et je la décortique depuis près de 10 ans absolument tous les jours pour essayer de retrouver les grands cadres de la psychologie d'une personne qui nous dit non alors qu'avant elle était avec nous et à qui on veut faire ressentir un oui. On ne veut pas qu'elle revienne en arrière, on ne veut pas récupérer son ex, on veut reconstruire quelque chose avec. Donc, il va y avoir des processus psychologiques qui vont être redondants, qui vont être récurrents dans les reconquêtes amoureuses, mais il ne faut pas quand même oublier que la personnalisation de la démarche est quelque chose de très 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 important puisque chaque personne, chaque histoire, chaque rupture et chaque reconquête vont être uniques en leur genre. Donc, cette idée de comparaison, elle nous motive, elle nous fait du bien, on voit des résultats et puis c'est quelque chose de traditionnellement extrêmement diffusé chez les créateurs de contenu. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres parce que les résultats sont justement quantifiables et je pense à tous ces coachs sportifs en ligne où on va voir, vous savez, la photo du type qui n'a pas encore commencé le programme qui est un petit peu bedonnant, etc. Et puis, 8 semaines dans le programme où on a des muscles, on fait presque de l'ombre à Choirse. Il faudra peut-être que je m'y mette d'ailleurs. Mais l'idée, c'est véritablement ça, où on va quantifier, on va savoir qu'on va avoir des exercices pratiques, on va avoir une alimentation qui va correspondre à ces exercices et à la silhouette qu'on veut construire, on va avoir peut-être un petit tableau à remplir, etc. Tout ça avec une logique très concrète. Notre souci à nous, c'est qu'on parle de psychologie. Et il n'y a pas de petites étapes à remplir, il y a de grandes étapes qui mettent du temps à mettre en place, mais on n'a pas de A, B, C, de plan détaillé à suivre pour mener une reconquête amoureuse. Donc forcément, si vous voulez, cette recherche de comparaison va perdre en pertinence au moment où vous allez entrer dans soit la minimisation de la reconquête menée, soit cette impression que vous êtes dans une personnalisation qui ne fonctionne pas. Ce que j'entends par là, je vais décrire les deux phénomènes, ça va aller plus vite. La minimisation, c'est cette idée que vous allez voir une reconquête amoureuse décrite, effective, et puis vous allez commencer à vous dire que ouais, d'accord, ok, mais la personne face à moi avait moins de difficultés. Mais la personne face à moi, je ne sais pas, elle n'habitait pas au même endroit, elle n'avait pas le même âge, etc. Vous allez commencer à déconstruire un petit peu son travail en concluant à de la chance, à de la réussite. Et moi, c'est quelque chose que je vois très 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 souvent, où en plaisantant ou sérieusement, on va me dire que finalement, pendant ma reconquête amoureuse, j'ai quand même eu pas mal de chance. J'ai de la chance que la plupart des textos que j'ai envoyés ont m'air répondu. Je dis la plupart parce que finalement, il y en a pas mal où je me suis pris des vents. Mais quand moi, j'étais dans le déplacement de focus, on m'a répondu. De la chance qu'on accepte de me revoir, de la chance que ça ne marche pas entre l'ex de ma femme et ma femme quand elle se remet avec, de la chance que du coup, quand j'arrive, ça se passe bien avec elle, de la chance qu'elle obtienne son appartement qui fait qu'on s'installe relativement vite ensemble, etc. A tout ça, j'ai quand même envie de répondre qu'au moment où je commence ma reconquête amoureuse, sans le définir dans ces termes-là, sans exagération, je suis au bord du suicide. Je suis noyé dans l'alcool et j'ai envie de me jeter sur les rails du train, enfin sous le train ou sur les rails, vous voyez ça comme vous voulez. Mais j'ai envie de mettre un terme à tout ça parce que j'en peux plus et je compte franchement les secondes, pendant que je me fais défoncer par les moustiques, je compte franchement les secondes où je me dis mais je n'ai pas de contact, elle s'en fout, elle est avec lui, avec des images, des horreurs. Voilà, mon quotidien était une catastrophe à tel point qu'à la fin, avant vraiment de me reprendre en main, j'avais inversé l'idée de vie, c'est-à-dire que je vivais la nuit et je dormais le jour. Et ce n'est pas terrible pour le corps, croyez-moi. Donc, pas mal d'idées. Petite parenthèse d'ailleurs, j'ai des questions très 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 nombreuses sur ma propre Reconquête amoureuse. Les réponses sont dans ma newsletter, je l'ai décrite en 4 vidéos différentes, ma Reconquête amoureuse, donc elle est présente, le plus facile étant de s'abonner et puis derrière d'attendre, sachant que les vidéos viennent au rythme d'une par semaine. Retour donc dans cette idée où on va avoir tendance à minimiser les résultats, à se dire que finalement, il y a de la réussite, il y a de la chance. Moi, je vous dis que la réussite, la chance, ce sont des muscles, ce sont des muscles comme dans les programmes en 8 semaines pour perdre son bide et gagner en biceps. C'est une idée qu'on va travailler sur le terrain parce que quoi qu'on dise, il faut quand même se rappeler que ma compagne, c'est elle l'auteur de cette fameuse phrase du « Je t'aimais tellement que je ne t'aurais absolument jamais rappelé ». Elle considère m'avoir fait une atrocité, elle considère être une mauvaise personne au moment de la rupture amoureuse, elle considère donc que revenir vers moi, c'est même pas que ce serait un échec, c'est que ce serait ignoble envers moi puisqu'elle mérite beaucoup moins bien. Sa peine de prison, c'est de trouver un mec moins bien. Bon, évidemment, moi, je ne suis pas d'accord et ça, je la prends en 3 ans après, ma reconquête amoureuse. Donc, sur le moment, je ne le comprends pas, je ne l'anticipe pas, si vous voulez. Donc, la chance, personnellement, je la trouve extrêmement relative. Et puis, si on en a, c'est l'apanage des gens qui font le boulot, qui essayent en tout cas de le fournir parce qu'elle arrive rarement aux gens qui sont le cul dans leur canapé en train de regarder leurs photos d'il y a 4 ans quand on était au mariage de nos meilleurs amis avec mon ex qui me fait un sourire qui va de là à là. C'est très, très, très rare. Ça arrive, mais ça arrive aussi souvent que de gagner à l'euro million. Donc, on est dans cette idée que l'effet de comparaison peut avoir un effet pervers pour vous qu'est cette minimisation. Ou pire encore, c'est cette impression que vous n'allez tout simplement pas y arriver. Parce que derrière cette comparaison, il ne faut pas oublier qu'il y a une personnalisation de la démarche vu que vous connaissez votre ex et que vous lui attribuez un certain cadre comportemental. Pour vous, votre ex est hyper fière, ne revient jamais en arrière. Quand il prend ou elle prend une décision, il l'assume jusqu'au bout. En plus, il ou elle est froid. On vous a dit ceci ou cela et on vous l'a affirmé et on vous l'a peut-être même répété. Et en plus, il ou elle n'aime pas la légèreté. Et en plus, enfin voilà, c'est les cadres, les idées que je retrouve absolument tous les jours. Parfois, ça en devient même comique parce que j'ai tellement de contraste entre ce qu'on vient de dire et certains résultats. Je me rappelle d'une personne qui m'avait dit « Mais légèreté, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais avec mon ex. Zéro sens de l'humour, zéro possibilité. Déteste ce genre de choses. Toujours sérieux, toujours... » Et aujourd'hui, cette personne-là entretient l'une des meilleures communications que j'ai jamais vues depuis que je fais ce métier. Donc, ça me fait un petit peu sourire. Et je me permets de le rappeler de temps en temps en justement montrant qu'on ne peut pas uniquement se baser sur la comparaison ni pour dire qu'on va réussir, ni pour dire qu'on va échouer, ni pour se trouver des excuses. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'entends très souvent. On va finir par me dire « Bah oui, mais moi, mon ex n'est pas comme ça. Bah oui, mais ça ne marchera pas parce que... » Et là, on a tout ce pan d'idées préconçues qui nous font croire, qui nous font dire que dans ces idées préconçues, il y a quand même un énorme oubli. C'est le fait que votre ex répond à son environnement. Il ou elle est, peut-être pas manipulé, mais fortement influencé par tout ce qui se passe autour de lui ou autour d'elle. Et ça, c'est juste une donnée humaine. Vous n'avez absolument aucune idée de la manière dont votre ex va réagir à votre linéarité. Vous pensez que, vous croyez que... » D'ailleurs, je pousse souvent les gens à analyser leur comportement quand ils sont dans cet effet de comparaison. Ils me disent « Bah oui, mais moi, je pense que... » « Bah oui, mais moi, je crois que... » « Bah oui, moi, j'estime que... » « Moi, je suis certain que... » Et dans tout ça, je demande où est l'objectivité parce que quand on pense et on croit, finalement, on n'a zéro preuve. Finalement, la preuve, elle est toujours à travers le terrain. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que finalement, l'effet de comparaison, je le trouve sain au moment où, simplement, on peut se baser sur l'histoire de quelqu'un d'autre pour peut-être voir des correspondances de certains critères, de certains comportements qu'on a face à nous, mais jamais pour tirer des conclusions et jamais pour se dire « La personne, elle a fait comme si elle a eu ce même résultat. Moi, si je fais la même chose, je vais avoir le même résultat. » Non, il faut que nous personnalisions la démarche et pour autant, dans cette personnalisation, oui, il y a des grands critères communs qui sont la linéarité, que sont le dynamisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a une valeur qui est commune absolument à toutes les ruptures amoureuses, c'est la notion d'échec. Et quand on vit un échec, on n'en est pas content. Point final. C'est vrai depuis la nuit des temps, c'est vrai depuis l'apparition du premier homme sur Terre et ce sera vrai jusqu'à la disparition du dernier. Quand tu rates, tu n'es pas content. Tu peux apprendre et tu vas apprendre de cet échec et a posteriori, tu peux considérer cet échec comme quelque chose de formidable parce que justement, tu apprends plus dans la défaite que dans la victoire et ça, c'est une vérité aussi absolue. Moi, je reprends toujours mon exemple sportif en me disant que finalement, les tournois où j'en suis sorti avec le plus grand bagage, c'est les tournois où je me suis fait gicler le plus rapidement. C'est arrivé, me faire démolir et là, me dire bon, je l'ai mal préparé mon tournoi. Et le tournoi d'après, quand tu passes les premiers tours, alors que tu avais le même, comment dire, que physiquement, il ne s'est passé que trois semaines, tu te dis que tu n'as pas grossi, tu n'as pas grandi, tu ne tapes pas plus fort. Il a dû se passer quelque chose dans ta tête, surtout si tu rejoues contre la même personne, ce qui m'est déjà arrivé. De me faire éclater premier tour contre un type, deux semaines après, je le joue et je le marave. Voilà, et qu'est-ce qui se passe ? J'ai sans doute appris du premier match que j'ai joué et c'est pareil avec une rupture amoureuse, sauf que ce n'est pas un jeu, mais on va apprendre de tout cela, on va adapter notre comportement, on va en changer certaines règles, certains fondements et forcément, il y aura une adaptation du côté de la personne que nous avons face à nous. Tout ça mélangé avec une linéarité parce qu'on doit crédibiliser votre nouveau comportement, votre nouvelle communication, tout ça fait qu'effectivement, j'en viens à un constat, qu'il se passe toujours quelque chose dans une reconquête amoureuse. Mais si je vais plus loin, il ne se passe jamais la même chose dans les reconquêtes amoureuses que j'ai le bonheur de pouvoir suivre. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que la comparaison, quand elle va devenir pour vous un point de focus, quand elle va devenir une obsession, quand elle va... Eh bien malheureusement, on va tomber dans une subjectivité totale, soit parce que vous allez avoir tendance presque à même devenir agressif en disant, mais de toute façon, les autres, c'est beaucoup plus facile pour eux, machin, etc. Soit en vous disant, mais moi, je n'ai pas ce que la personne est là, je ne suis pas capable d'être souriant, je ne suis pas capable d'être dynamique, autant tout arrêter. Ça, c'est une logique de pessimisme qui finalement n'a rien à voir avec l'histoire que vous avez face à vous. Malheureusement, elle est un petit peu déclenchée par cette tendance. Donc très clairement, l'idée globale derrière cette vidéo, ce n'est pas un reproche et il n'y a pas de contenu qui va révolutionner votre existence, mais je trouve qu'il est toujours excessivement intéressant de mettre des mots sur ce qui se passe dans notre tête pour, quand ces principes-là apparaissent, savoir reconnaître que, là, la comparaison que je suis en train de faire, est-ce qu'elle va être positive pour moi ? Est-ce que je ne vais pas finalement baisser en motivation ? Est-ce que finalement, ça ne va pas me rendre un peu aigri ? Est-ce que ça ne va pas... Etc, etc. Et malheureusement, je vois parfois des conflits d'idées. Je vois des personnes, que ce soit sur ma reconquête ou sur d'autres, réagir avec une espèce de jalousie, une espèce... Je trouve ça extrêmement dommage. Je le comprends, évidemment, mais ce n'est véritablement pas ce que je vous souhaite. Il y a un véritable focus à avoir sur vous-même. Donc, les histoires qui sont autour de vous, prenez-les. Ici, on a un proverbe qui dit qu'il faut les prendre avec une pincée de sel. Ça veut dire qu'il faut les prendre un peu par-dessus la jambe. C'est très intéressant d'avoir cette motivation et de savoir que des réussites sont possibles, notamment avec les préceptes qui sont mis en avant parce que si on a quelque chose qu'on sait et qu'on a appris dans notre travail tous ensemble, c'est qu'une fois que la reconquête amoureuse est mise en place en dehors de toutes les conneries habituelles, silence radio, lettres, machin, etc., qui finalement ne brisent aucune culpabilité et puis ne poussent pas au travail personnel, quand tout ça est mis en place pour de vrai, le couple que vous allez vivre, il a beaucoup plus de chances d'être solide à condition que vous continuiez d'arroser la plante. Je veux dire, ce n'est pas en la plantant dans le désert que ça va fonctionner. Il y aura toujours ce travail excessivement important que vous avez commencé sur vous et que vous élargirez à votre union quand elle sera présente. Mais à mon sens, ne vous focalisez pas trop sur les histoires des autres. Et c'est valable pour la mienne. Sincèrement, il y a beaucoup de choses que j'ai fait que je ne conseillerais pas. Et vous allez me dire, attends, c'est ouf, t'en fais ton métier. Non, ce n'est pas ouf du tout finalement à bien réfléchir. Moi, quand je le fais, je prends un risque incroyable. Quand je reviens en Suède, la réalité, c'est que je ne sais même pas s'ils sont ensemble entre ma femme et son ex. Quand je viens en Suède, c'est en mode grand prince avec la plume, la houhou, et l'épée et le bouclier en me disant, voilà, moi, je vais faire des ballages. Je vais lui dire la totale chantale, je vais te montrer, je suis prêt à tout, je suis là, je m'agenouille et tout, je prête serment, je rentre dans ton église, dans ton château, je suis prêt à tout, si tu m'acceptes. Et puis sinon, et bien, youpla boum, je vais aller guirroyer sous une autre bannière qui était celle donc de la personne handicapée dont je m'occupais à l'époque en disant, voilà, c'est à lui que je vais donner mon blason si tu veux prêter allégeance. Donc, il y a cette idée où moi, je viens, je pense que je vais me prendre un mur incroyable. Ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être là que j'ai eu de la chance. Mais bon, en même temps, finalement, quand je la vois, je me dis, JB, range ton épée, t'as un fourreau, c'est fait pour, et puis ferme-la. Voilà, parce que, je me suis aperçu qu'elle avait peur, je me suis aperçu qu'elle n'était pas du tout la reine flamboyante qu'elle allait exiger quoi que ce soit, bien au contraire, elle avait un petit peu honte de tout ce qui s'était passé et franchement, ça s'est passé juste de manière extrêmement naturelle. Donc, la chance, elle a quand même été provoquée là encore. Donc, l'idée véritable, c'est de se baser sur des histoires pour prendre un petit peu de motivation, mais pas rester sur la différenciation de chaque critère pour essayer d'en faire un papier calque pour votre histoire. Ça, ce serait une bien mauvaise idée. Et comme je vous le disais, j'en reviens à ça, c'est qu'il y a certaines choses que j'ai faites que je ne conseillerais pas. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas être là devant une caméra et vous dire, mais vas-y, va chez lui, chez elle, déballe-lui tout ce que tu ressens et, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait au final, mais l'idée était là. Parce que si vous prenez un mur, vous faites quoi derrière ? Qu'est-ce que vous faites quand la personne vous dit « Ok, j'ai bien pris en note le fait que tu m'aimes toujours, que tu es fou amoureux de moi, que tu fais tes changements pour moi, que machin, que truc, mais j'en ai rien à foutre. » Qu'est-ce que tu fais derrière ? Tu vas revenir avec ton petit texto léger, sympathique, alors que tu viens de te décrédibiliser. C'est quand même extrêmement compliqué. On va penser que vous êtes dans la manipulation et puis, en plus, on va remettre en question tout ce que vous avez fait avant, si vous voulez. Et c'est un petit peu pour ça que je ne l'ai pas fait quand je suis arrivé. Je me suis dit « Pourquoi tout déballer ? Pourquoi pas juste profiter du moment où tu es avec elle ? » C'est ce que tu souhaitais le plus au monde. Pourquoi pas en profiter et voir ce que ça donnera à l'avenir ? Et à l'avenir, ça a donné deux beaux enfants, une belle maison et j'en suis extrêmement content, bien évidemment. Donc oui, c'est possible, mais ne faites pas exactement comme j'ai pu faire. Prenez pas ces risques-là quand on sait que depuis, personnellement, j'ai pas mal réfléchi sur des moyens alternatifs qui donnent aussi d'excellents résultats. Donc évidemment, je vous conseille plutôt la linéarité, le sourire, le dynamisme et c'est pas si con de se dire que moi, j'ai fait quelque chose et ça a fonctionné. J'ai réussi à faire une percée dans la ligne ennemie, j'étais tout seul. Ça ne veut pas dire que chaque soldat qui est tout seul et qui va tenter une percée dans la ligne ennemie va réussir à passer. Il y en a qui vont se faire sniper avant même d'arriver, quoi, si vous voulez. Et c'est véritablement ça que j'essaye de diffuser. C'est que moi, je me mets à la place du type qui va potentiellement qu'il vaut mieux se mettre à couvert. C'est quand même moins dangereux quand on a le sniper de Stalingrad face à nous. Je ne me rappelle plus de son nom, mais super film que je vous conseille. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, pour vous dire, même je ne sais pas si c'est clair en fait, mais que la comparaison que vous allez faire avec les autres histoires est à la fois positive parce qu'elle peut servir de source de motivation, mais vraiment à partir du moment où vous faites de ces histoires, de ces succès, quelque chose à calquer absolument sur votre reconquête, là vous risquez de perdre en objectivité, vous risquez de perdre en réalisme vis-à-vis des efforts et des capacités que vous avez et que vous pouvez fournir au cours de votre reconquête amoureuse. Donc focalisez-vous sur vous, focalisez-vous sur votre communication sans non plus trop flipper parce qu'on veut ce grand sourire qui va d'une oreille à l'autre pendant votre reconquête amoureuse. Je vous abandonne là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez tout un tas de liens utiles pour continuer à mener votre reconquête amoureuse. Je vous abandonne là, je vais mettre du produit à moustique parce que vous ne voyez pas mais mes jambes, je crois qu'elles sont noires de mousticos là et ça me gave un petit peu. Voilà. Ciao, ciao !